On se retrouve pour le deuxième épisode de cette mini-série consacrée au potager pour les enfants. Je vous ai sélectionné 5 légumes, par rapport à leur goût, par rapport à leur facilité au niveau de la culture, ou alors par rapport à la précocité, c'est-à-dire des légumes qui vont arriver vite parce que les enfants ont tendance à parfois être très impatients pour voir le résultat de leurs efforts. Sous-titrage MFP. Le premier légume, ce sont les tomates. Petite particularité, je conseille surtout pour les enfants de prendre des tomates cerise parce que même à deux ans, on peut les cueillir. Ce sont des tomates qui ne sont pas très grosses. Elles sont très productives et en général, elles arrivent dans les premières. Et pareil, je prends deux autres variétés de tomates, mais des précoces. Du coup, pas besoin d'attendre le mois de juillet ou août pour avoir de belles récoltes. Les tomates sont plus petites, mais adaptées aux enfants et surtout précoces parce qu'elles sont toujours très impatients d'avoir leurs premiers fruits. Évidemment, des salades parce que c'est un légume très simple. Donc des salades en deuxième position. De plusieurs couleurs, ils trouvent ça marrant. Par contre, il peut y avoir des échecs. Donc un matin, on se réveille et quand on vient regarder, parce qu'ils regardent tous les jours pour être sûr que ça pousse, peut-être qu'une limace ou une larve a dévoré le pied par dessous. Donc ça leur apprend aussi que dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Et puis ça fait une bonne leçon de vie. Évidemment aussi des radis. Donc on en a mangé, évidemment. Mais ce qui s'est passé aussi, c'est que les chats du quartier ont trouvé que ce compost était magnifique pour faire leurs besoins. Donc ils ont parfois aussi dégommé les lignes. Et puis là, comme les enfants, c'est impatient, troisième position, je mets des radis de 18 jours. Comme ça, ça donne. Et en plus, ils se régalent. En quatrième position, je privilégie la courgette parce que ça pousse très très vite une fois qu'il fait assez chaud. Là, l'avantage, c'est que j'ai un microclimat avec le mur. Ce qui fait que la courgette est très avancée. Elle a été plantée il y a quinze jours. Je risque d'avoir les premiers fruits bientôt. Et une fois que ça commence à donner, on vient en récolter tous les jours. Donc ça, les enfants, ils aiment bien. Cinquième légume, ce sont les courges. Elles sont encore dans la serre parce que le mois de mai, elle était complètement pourrie. Ce que je fais, c'est qu'en fait, je récupère mes graines de courge. Donc j'ai des centaines et des centaines de graines. Donc après, d'en donner à mes enfants pour qu'ils s'amusent et qu'ils plantent. Le problème, c'est qu'ils mélangent tout. Il n'y a pas d'étiquette. Mais après, c'est la surprise. Les enfants aiment beaucoup les courges puisque ça peut faire plusieurs mètres de long avec des grosses boules comme fruits. Et je peux vous dire que là, il n'y aura pas de problème d'arrosage puisqu'ils vont arroser correctement tous les jours. Et pour les enfants, il n'y a pas de corvée d'arrosage. Et c'est surtout un jeu. Sous-titrage ST' 501